Bonsoir, bienvenue à toutes et tous, en ce 14 février, fête de la Saint-Valentin, pour répondre à une question difficile autrement que par oui ou par non, la cuisine moléculaire existe-t-elle ? Et j'ai choisi, peut-être en raison de la date, ou pour situer cette question dans une perspective plus large, de commencer par un inattendu, Charles Baudelaire, qui dans un texte de jeunesse, son premier texte publié, une longue nouvelle, d'ailleurs plus balsacienne que baudelairienne, la fanfare l'eau met en scène deux personnages qui, au cours d'un tête-à-tête de séduction, se posent quelques questions sur la cuisine qui sont un peu les nôtres. Samuel et la fanfare l'eau avaient exactement les mêmes idées sur la cuisine et le système d'alimentation nécessaire aux créatures d'élite. Quant à la question des sauces, ragoûts et assaisonnements, question grave et qui demanderait un chapitre grave comme un feuilleton de science, je puis vous affirmer qu'ils étaient parfaitement d'accord, surtout sur la nécessité d'appeler toute la pharmacie de la nature au secours de la cuisine. Certes, il est à déplorer que les cordons bleus d'à présent ne soient pas contraints par une loi particulière et voluptuaire à connaître les propriétés chimiques des matières et ne sais-je pas découvrir, pour les cas nécessaires comme celui d'une fête amoureuse, des éléments culinaires presque inflammables pront à parcourir le système organique comme l'acide prussique ou à se volatiliser comme l'éther. Voici donc un désir de Charles Baudelaire qui dira tout à la fin de sa vie, exilé tristement en Belgique, pas de restaurant, une solution, lire des livres de cuisine. Mais nous retrouvons ici sur l'écran un personnage qui vous est plus familier et dont on parle peut-être plus souvent dans le monde de la cuisine, le fameux Escoffier, Auguste Escoffier, maître de plusieurs générations de cuisiniers en France et ailleurs, qui dans le guide culinaire a cette phrase que j'avais déjà citée, cette phrase de 1907, « La cuisine, sans cesser d'être un art, deviendra scientifique et devra soumettre ses formules, empiriques trop souvent encore, à une méthode et une précision qui ne laisseront rien au hasard. » Le sage et sérieux Escoffier serait-il le père de la cuisine moléculaire ? Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a attendu ni Escoffier, ni Carême, ni les autres, pour se rendre compte que la cuisine était une affaire de physique et de chimie, que la moindre cuisine, la moindre cuisson, fût celle d'un rôti ou d'un poulet, mettait en jeu des processus complexes, des transformations de couleurs, de consistance ou de formes. Et les plus érudits parmi vous connaissent bien sûr Louis-Camille Maillard, qui s'est exercé dans de nombreux domaines de la chimie, mais qui est particulièrement connu pour les fameuses réactions de Maillard. Et voilà pourquoi, messieurs, mesdames, votre poulet croustille quand on le met au four, et pourquoi de rose ou blanc, il devient doré, brun ou un peu noir. Et la chimie, bien sûr, elle est là dans nos gestes les plus simples, les plus quotidiens. Les transformations moléculaires sont à l'œuvre lorsque nous battons, plus ou moins talentueusement, à la main, avec une cuillère en bois, à la main, avec un petit fouet ou avec un appareil électrique, des œufs et de l'huile pour les transformer en mayonnaise, lorsque nous battons, généralement à l'aide d'un petit appareil, des blancs d'œufs, pour les faire monter, comme on dit, en neige. Ce sont des opérations communes, courantes, et pourtant magiques. Et les enfants, quand ils les voient pour les premières fois, en sont tous émerveillés. Ces transformations, oui, sont bel et bien physico-chimiques, tout comme celles qui, du sucre, d'un simple sucre en poudre, nous produisent un caramel blond, brun ou cramé. Et cela tient quelquefois à pas grand-chose. Ce sont de ces transformations que l'on peut étudier de près, thermomètre à l'appui, on peut s'interroger sur le feu que l'on utilise, combien de sauces ratées à cause de malheureuses plaques électriques, combien de plats manqués parce que la casserole était trop ancienne, parce que les gestes étaient trop brusques, parce que le téléphone a sonné, parce qu'on pensait à autre chose. Et s'il faut trouver un peu plus sérieusement et un peu plus fortement une origine à ce que l'on pourrait appeler non pas la cuisine moléculaire, mais plutôt la gastronomie moléculaire ou la gastronomie moléculaire et physique, et bien ce serait, il y a 50 ans tout juste, en Grande-Bretagne, grâce à Nicolas Curti, un savant d'origine hongroise, juive, émigré, réfugié en Angleterre, puis aux États-Unis, où il est associé aux travaux sérieux et graves de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui, peut-être parce qu'il était gourmand, développe un intérêt particulier pour la cuisine, et un jour, physicien hautement reconnu par ses pairs, les convient à une soirée dans un amphithéâtre comme celui-ci, sous le titre The Physicist in the Kitchen. Et c'est au cours de cette conférence, devenue article ensuite, qu'il va poser cette formule forte et mémorable. Il est triste de penser que notre civilisation, capable de mesurer la température de l'atmosphère de Vénus, ne sait toujours pas ce qui se passe à l'intérieur d'un soufflé. Et ce jour-là, Nicolas Scurti, dont vous admirez le tablier, se lança à la fin de sa conférence dans une expérience, une expérience pratique, je ne pourrais pas le suivre sur ce terrain, et réalisa avec un four à micro-ondes, appareil alors pionnier, tout neuf, presque inconnu, une omelette norvégienne inversée où les parties chaudes se trouvaient enfermées magiquement dans les parties froides. Peu après, c'est un Américain formé plutôt aux études littéraires, puis à l'histoire, passionné lui aussi par la cuisine, qui en 1984 va publier un livre extrêmement influent et qui marquera des générations de scientifiques, de cuisiniers amateurs et de cuisiniers professionnels, le grand cuisinier britannique Heston Blumenthal, dont nous parlerons plus tard, en avait fait un de ses livres de chevet, On Food and Cooking, où il s'intéresse donc aux apports possibles de la science à nos habitudes culinaires. Ces messieurs, Nicolas Scurty et Harold McGee, entrent bientôt en correspondance, cependant qu'une femme, Elisabeth Caudry Thomas, qui a découvert en Sicile à Erice un lieu de rencontre scientifique, les persuade vers 1990 qu'il serait intéressant de consacrer un vrai travail plusieurs jours durant, expérience à l'appui aux rencontres possibles de la science et de la cuisine. Il ne s'agit pas d'inventer des plats, il s'agit de comprendre ce qui se passe, de comprendre les processus à l'œuvre, les technologies, peut-être les nouveaux ingrédients que l'on pourrait utiliser. Et Nicolas Scurty, déjà assez âgé, écrit des lettres aux uns et aux autres et commence à rassembler un petit groupe parmi lesquels on compte un jeune chercheur français, Hervétis, nous en reparlerons, et un autre français, futur prix Nobel, Pierre-Gilles de Gênes. Et c'est là, dans ce bâtiment, le Centro di Cultura Scientifica, à Erice, merveilleuse petite ville médiévale où se donnent aussi régulièrement des concerts de musique ancienne. C'est là que vont se réunir ces gens pour un premier colloque en 1992, un premier colloque ou premier atelier sur la gastronomie moléculaire et physique. Tant que Nicolas Scurty est vivant, l'appellation moléculaire et physique sera maintenue et puis, la jugeant un peu trop longue, elle sera abrégée en gastronomie moléculaire puis transformée en cuisine moléculaire, ce qui est une toute autre affaire. Et nous voyons donc sur la photo du haut les principaux instigateurs de ce groupe, Nicolas, Elisabeth et Harold. On voit que c'est un petit groupe, c'est surtout dans ce premier congrès de 1992 que va avoir lieu une rencontre et presque un passage de relais, un passage de flambeau entre le vieux Nicolas Scurty sur la droite et le jeune Hervé Tisse. et il est émouvant aussi de lire cette dédicace dans un ouvrage collectif dirigé par Nicolas Scurty et sa femme « But the crackling is superbe » donc c'est après l'expérience de cuisson d'une volaille où un chef dit « Ce n'est pas la meilleure volaille que j'ai mangée mais son croustillant est exceptionnel » cela deviendra modestement le titre de ce livre et en octobre 1993 lors du deuxième colloque Nicolas Scurty dédie à celui qui est en train de devenir son maître en physique et physico-chimie de la cuisine Hervé Tisse son ouvrage et l'année suivante dans Scientific American les deux hommes co-signent un article très important et nous montrent qu'ils se livrent eux-mêmes qu'ils payent de leur personne et ce livre a un certain nombre d'expériences sans doute avec des modes de cuisson jusque-là inusités ce n'est donc pas vraiment même si le grand chef français Guy Savoie alors assez jeune honore l'un de ses congrès de sa visite ce n'est pas alors vraiment une affaire de cuisinier c'est une affaire de savant nous sommes heureux de nous retrouver ici dans cet amphithéâtre avec Grégoire des arts et métiers pour continuer à notre façon cette tradition ce sont des savants qui se disent mais pourquoi ne s'est-on pas intéressé à cette pratique quotidienne à ces transformations que nous observons et on sait que par la suite Pierre-Gilles de Gênes obtiendra son prix Nobel notamment en raison d'expériences d'allures très quotidiennes et très simples sur la physique des fluides sur les transformations d'un tas de sable ou peut-être de farine ou de sucre comment se transforme-t-elle que peuvent-elles nous apprendre quant à Hervétis il travaillera régulièrement dans le laboratoire consacré aux questions culinaires au Collège de France et sera le propagateur inlassable de la gastronomie de la gastronomie moléculaire deux ouvrages que je n'ai pas lu et que je n'oserais donc recommander aux profanes mais que peut-être les plus érudits d'entre vous auront envie d'essayer et nous voyons que bon cuisinier amateur il ne craint pas de se livrer en public à toutes sortes d'expériences nous sommes donc là encore au tout début des années 90 et Hervétis a soutenu à ce moment-là sa thèse sur la gastronomie moléculaire et physique avant même de soutenir sa thèse il produit un ouvrage grand public que j'ai lu attentivement Révélation gastronomique qui est un livre assez curieux qui nous montre le chemin qui a été accompli par la cuisine le chemin accompli par ce type d'idées puisque somme toute il s'agit dans ce livre de plats assez traditionnels de rôties de plats de légumes de poissons grillés simplement les principes de fonctionnement de ces plats nous sont expliqués certaines idées reçues sont démontées des jouets d'autres astuces de cuisson d'autres astuces de liaison sont expliquées de manière très pédagogique et dans la conclusion de ce livre paru en 1995 Tisse écrit de façon tout à fait prémonitoire je vous lis ce morceau aujourd'hui les chefs font le grand pas ils sont sur le point de consommer le mariage de la cuisine et de la science ils observent que la compréhension moléculaire de la cuisine leur donne de nouveaux moyens de perfectionner leur art de faire des cuissons exactes des dosages précis de maîtriser les textures d'inventer de nouveaux goûts pour la première fois dans l'histoire de l'humanité nous savons quelles molécules composent les aliments et quand nous l'ignorons nous avons des moyens de le savoir les chimistes synthétisent des molécules encore jamais apparues sur la surface du globe certaines auront sans doute des parfums ou des goûts merveilleux de leur côté les physiciens parviennent enfin à comprendre les organisations moléculaires qui font l'onctueux la sensation de gras le craquant ils expliquent la viscosité des sauces ils indiquent la raison des purées munis de cet arsenal de connaissances nouvelles de quels exploits seront capables ces hommes et ces femmes qui détiennent la clé du monde des saveurs si l'artiste culinaire obtient de la science qu'elle fasse la cuisson telle qu'elle doit être et les dosages rigoureux le génie des chefs pourra être mis tout entier dans l'invention dans le mariage savant des ingrédients qui feront des plats que nous n'imaginons pas on pourrait croire en lisant ces lignes que c'est un cuisinier espagnol établi non loin de la frontière française que pense Hervétis mais pas du tout mais pas du tout car on parle bien peu en cette année 1995 de Ferran Adria celui dont le nom deviendra à son corps défendant suite à d'étranges malentendus le synonyme de la cuisine moléculaire pour la gloire et pour l'opprobre je vous montre la couverture de deux livres dans lesquels j'ai beaucoup appris le premier de Coleman Andrews qui est une biographie très illustrée est un ouvrage de lecture extrêmement agréable et qui fait plus d'un détour au delà du restaurant El Boulis le deuxième Ferran Adria l'art des mets un philosophe à El Boulis est dû à Jean-Paul Jouary que nous rencontrerons dans deux mois pour la séance consacrée aux accords des mets et des vins accords d'ailleurs rendus assez difficiles par des évolutions culinaires et des menus extrêmement longs comme ceux de Ferran Adria c'est une approche extrêmement intelligente de la cuisine qui elle aussi va bien au-delà de Ferran Adria et du restaurant El Boulis il relie la cuisine à une question philosophique essentielle la cuisine la plus sophistiquée la plus poussée peut-elle être considérée comme un art ou but-elle sur le fait qu'elle a pour première fonction de nous nourrir qu'elle répond à un besoin et non pas à un désir désintéressé à travers ce que nous racontent ces deux livres et puis les nombreux ouvrages de Ferran Adria lui-même nous pouvons retracer l'histoire très étrange de ce restaurant qui a été pendant longtemps le plus célèbre du monde et qui a fermé en pleine gloire alors je me laisse entraîner maintenant après ce préambule théorique à ma petite pente narrative et nous allons donc plonger dans l'histoire étrange du restaurant El Bully ouvert en 1964 sur la Costa Brava non loin de Rosesse et de Cadaquesse où vivait encore Dali ouvert par un couple d'Autrichiens le docteur Schilling et sa femme Marqueta deux passionnés de gastronomie qui profitent de toutes leurs vacances pour essayer les nouveaux restaurants les nouvelles tendances et puis qui tombent amoureux de ce petit coin de plage et achètent pour un prix dérisoire un petit barraquement qu'ils agrandiront plus tard et voici le début d'El Bully la publicité avec la roulotte sur la plage et puis les fameux bulldogs de Marqueta qui donneront son nom au restaurant il s'agit vraiment d'un petit restaurant de plage modeste extrêmement difficile d'accès il n'y a pas de vraie route qui conduit mais un chemin tortueux et on compte peut-être davantage sur ceux qui nagent ou qui font du bateau pour venir là une des premières idées pour attirer du monde c'est de créer un mini-golf mais le vent souffle fort un peu trop fort l'été étant passé les températures sont trop fraîches et le mini-golf ne marchera pas et voici donc les débuts de ce qui deviendra le restaurant le plus fameux du monde des débuts modestes des plats traditionnels des chefs qui se succèdent et bien sûr pas mal de monde pendant l'été beaucoup moins pendant l'automne et personne pendant l'hiver et voici ce cadre perdu joli de la Cala des Monjoï et voici une terrasse qui restera intacte comme le décor du restaurant qui surprendra beaucoup de ceux qui viendront dans ce temple de l'avant-garde et de la modernité et s'étonneront de trouver et de lourdes poutres de bois et des tableaux de goût divers un style un peu traditionnel là où on s'attendrait à trouver une sorte de révolution sur tous les plans pas de Ferran Adria pour l'instant le jeune homme à quelques distances de Barcelone ne s'intéresse guère à ses études et décide de les interrompre avant d'avoir le bac on lui cherche un boulot un petit boulot on lui parle d'une possibilité d'entrer dans une cuisine pas celle d'El Boulis il accepte sans enthousiasme particulier mais c'est pendant le service militaire qu'il exerce comme cuisinier les jeunes cuisiniers trouvent toujours ou trouvaient toujours pour leur service militaire de quoi se caser facilement il remplace l'un des cuisiniers et se révèle rapidement très bon même ce qui l'a attiré à la Calamonjoy et près de Rosès c'est plutôt la plage le farniente les soirées les cocktails et les filles l'habitude à cette époque pour Ferran Adria et les autres membres de l'équipe et de sortir jusqu'à 3, 4, 5, 6 heures du matin et puis de revenir à 9 heures faussement frais pour assurer le service il est vrai qu'il y a peu de monde il est vrai que les enjeux ne sont pas énormes mais Ferran Adria petit à petit en observant le chef du restaurant en lisant un peu en allant manger à gauche et à droite commence à s'intéresser un peu davantage et à rêver peut-être d'une cuisine un peu différente des poissons grillés des salades et des glaces que l'on sert dans le restaurant le voici tout jeune encore dans le restaurant ayant épuisé l'ouvrage de référence de la cuisine espagnole qu'il a appris à peu près par coeur qui s'appelle El Practico qui est une sorte d'équivalent hispanique du guide culinaire d'Escoffier il cherche dans les livres blancs de la collection publiée par Robert Laffont de l'inspiration de nouvelles idées de nouvelles possibilités et l'un de ces livres l'impressionne particulièrement celui de Michel Guérard La grande cuisine minceur déjà évoqué ici et à l'intérieur de ce livre il bute sur une recette celle de la hur de saumon au citron et poivre vert cette hur ne prend pas elle lui donne du fil à retordre et un autre cuisinier le laisse le soir s'en sortir à préparer sa hur il est 11h du soir et quand il revient à 8h du matin il ne l'a pas terminé il l'a refaite plusieurs fois la légende dit qu'il aurait téléphoné à Michel Guérard de bon matin pour lui demander quelques secrets quelques astuces que la recette peut-être ne révélait pas le fait est que bientôt cette hur de saumon au citron et poivre vert il l'a réussi admirablement peut-être même plus admirablement que son modèle et puis en 1987 alors qu'il est devenu chef du restaurant à 25 ans il est devenu le chef du restaurant mais n'imaginez pas la grande table la table célèbre il est invité ou il se rend à Cannes à une rencontre culinaire animée en partie par Jacques Maximin l'un des cuisiniers les plus modernistes et les plus inventifs de l'époque un peu un oublié de l'époque de la nouvelle cuisine parce qu'il était un peu plus jeune que les autres parce qu'il était extravagant parce que son caractère était difficile parce que son restaurant a souvent eu deux étoiles et jamais trois étoiles il se trouve en tout cas que Jacques Maximin ce jour-là peut-être à destination de Ferran Adria ou peut-être à destination de tous ceux qui l'écoutaient a dit créer en cuisine ce n'est pas copié foin don des livres de la collection Lafon foin de la hur de Saumon il faut aller de l'avant si l'on veut être un créateur en cuisine ce que par-delà l'excellence technique Ferran Adria commence à vouloir être et bien il faut chercher il faut trouver il faut peut-être s'inspirer de ce qui a été fait avant dans la grande tradition mais aussi dans la cuisine catalane qu'il a envie de rénover mais surtout trouver en soi trouver avec les ingrédients dont on dispose de nouvelles façons d'envisager la cuisine le jeune Ferran Adria qui à ce moment-là atteint les deux étoiles dans son restaurant perdu mais cela ne suffit pas à le remplir et il y a des jours où personne ne vient et quand personne ne vient et bien on s'entraîne on travaille on se dit qu'un jour les gens viendront passeront la frontière parce qu'il n'y a pas de Goemio ou de Michelin de l'Espagne et donc c'est par la petite porte qu'on entrera comme ça comme un restaurant frontalier mais l'alliance absolument décisive avec le chef de salle Julie Solaire cette alliance indéfectible va les conduire à transformer ce restaurant en faire quelque chose de véritablement important et surtout dès 1990 à le racheter à Marquetta et son mari vieillissant Madame Marquetta Schilling continuera d'habiter derrière le restaurant d'y promener ses bulldogs et d'assister elle la passionnée de gastronomie depuis son jeune âge à l'ascension vertigineuse de son chef et de leurs clients et voici donc Ferraran qui tente qui essaye des présentations nouvelles inspirées des tapas une autre manière de servir le repas que le rituel de l'entrée le plat principal le dessert ici ce sont les trois raviolis à la tomate à la tomate et aux noix de macadamia au maïs à la vanille au maïs et au caviar 1993 c'est le premier livre qui veut mettre à l'honneur et ressusciter comme on ne le fait pas beaucoup en Espagne à ce moment là et pas tellement en France les saveurs de la Méditerranée un livre qui aura une influence considérable en Catalogne particulièrement puis en Espagne et voici la grille qui conduit à El Boulis dont la réputation commence à grandir dont on parle à gauche et à droite il arrive une semaine qu'on s'étonne de ne voir personne arriver au restaurant et ce n'est que le troisième jour que quelqu'un s'avise de remonter jusqu'à la grille et de constater qu'elle est fermée après le chemin difficile qui menait vers le restaurant cette grille fermée avait découragé mais oui la réputation grandit et surprend non pas en servant comme dessert une crème au caramel mais en transmutant l'idée d'une crème au caramel en un foie gras flanc caramel ou la même année en traitant d'une toute autre façon un foie gras à la gelée d'eucalyptus on commence à chercher de la nouvelle vaisselle une nouvelle manière d'organiser le repas on se soucie de plus en plus de la présentation comme par exemple avec ces rougets à la Gaudi en rendant hommage à la région à Barcelone il y a peut-être eu des plats en hommage à Dali il y en a eu en tout cas en hommage à Tapies Ferran Adria se cultivant de plus en plus s'intéressant s'ouvrant à de plus en plus de choses comme beaucoup de cuisiniers qui ont démarré très tôt et puis un goût du jeu qui le distingue de beaucoup de ses collègues et amis qui surprend qui déconcerte qui effraie qui fait rire le jour où il sert en amuse-bouche avec l'apéritif de simples olives vertes mais non ce sont des olives sphérisées c'est une huile d'olive parfaite qu'il a réussi à faire prendre et déguiser en olives on la saisit et elle éclate dans la bouche libérant un goût plus puissant que celui de n'importe quelle olive et ne réservant bien sûr aucun noyau et puis on peut jouer oui on ne sert pas tous les jours du caviar alors pourquoi pas du caviar de melon avec cette petite boîte dans laquelle on le sert et qui nous annonce bille en tête qu'il s'agit d'une imitation l'humour n'était pas la qualité la plus pratiquée en cuisine et même la nouvelle cuisine a quelque chose de sérieux chez Ferran Adria il s'agit d'utiliser des ressources qui sont celles des beaux-arts qui sont celles du théâtre qui sont celles des illusionnistes qui sont les secours qui peuvent venir de la science même s'il n'y a aucun chimiste diplômé dans les cuisines de Ferran Adria et puis il s'agit surtout de penser la cuisine comme un système que l'on va pouvoir explorer inventer modifier en partant dans des directions que même les plus audacieux des chefs de la nouvelle cuisine n'avaient pas imaginé nous voici ici avec cette assiette magnifique confrontée à un sorbet de riz au lait au parmesan à la truffe noire elle a l'air planquée à la tomate et au basilic rien ne se reconnaît mais instantanément on est déconcerté on est émerveillé et quand on goûte on est ébloui car il ne s'agit pas seulement d'apparence chez Ferran Adria mais vraiment de réveil du goût de réveil des saveurs de plat très court dans la continuité des tapas mais des tapas totalement réinventés surprenants voyez ici ces moules de roche gelée de fenouil et puis on est vers 1994 au moment où notre ami Hervé Tisse travaille à sa thèse sur la gastronomie moléculaire et physique et va publier ses révélations gastronomiques et voici qu'apparaît quelque chose qui aura un succès considérable une écume l'écume n'a jamais été utilisée en cuisine et Ferran Adria qui reste à cette époque même s'il est devenu plus sérieux plus assidu au travail plus dur avec son équipe qui reste un homme qui sort volontiers la nuit observe un jour sur un cocktail une petite mousse qui persiste et la goutte et se dit mais pourquoi ne l'utiliser que dans un cocktail que pourrait-on faire et voici l'invention d'une première écume l'écume de haricots blanc posée sur un oursin association étonnante et comme l'écume plaît et déconcerte on en essaie d'autres très vite on se demande pourquoi la betterave rouge est ce qui produit le plus facilement l'écume et la plus persistante on se heurte à certaines limites et puis on rêve déjà d'aller un peu plus loin et d'aller vers de l'air un air fixé une fumée solidifiée que l'on pourrait poser sur un plat on tâtonne on bricole il est vrai que le restaurant n'est plus ouvert que six mois de l'année et que les six autres mois de l'année sont les plus intenses c'est là que se met en place peu à peu ce qui va devenir le talier l'atelier de Ferran Adria et de son équipe où méthodiquement tous les jours avec un horaire plus strict encore que celui du restaurant on se livrera à des expériences pour préparer dès l'année suivante une carte entièrement renouvelée la grâce est là le plaisir de l'invention on peut tout renouveler en une saison et puis on a ce menu qui comme dans beaucoup de restaurants est une suggestion ce menu qui déjà a eu tendance à s'allonger ce menu qui peut très vite déconcerter en commençant avec un sorbet à l'avocat aux graines de tournesol et aux yaourts gratinés ce menu long mais qui est encore proposé à côté de la carte une carte plus classique une carte où le client peut choisir ce qu'il veut ce qui lui plaît éventuellement se rapprocher d'une cuisine plus simple ou en tout cas de portions moins nombreuses et bientôt Ferran Adria se dit ce n'est pas le tout d'inventer des plats il faut maîtriser désormais la séquence et il décide que le menu suggestion deviendra bientôt le menu définitif il l'allonge le compose comme un musicien alterne le chaud et le froid le salé le sucré la mer et la terre comme personne à cette époque n'ose le faire commence à déconcerter pour ce qui est des accords entre mai et vin conseillant souvent un simple cava un champagne espagnol pour accompagner l'ensemble d'un repas qui gagne en complexité et puis voici Ferran Adria qui se sent comme l'âme d'un encyclopédiste ou d'un systématicien qui se dit qu'il faut repenser la cuisine presque à partir de zéro qu'il faut étudier les opérations qui la composent les paramètres qui la constituent il faut décomposer ce qui a été composé et il emploie d'abord pour qualifier sa cuisine le mot de descomposition mais on lui dit que ce n'est peut-être pas très sympathique très attrayant très commercial et c'est donc celui qui nous est plus familier de déconstruction qu'il choisira bientôt alors dans ce schéma repris d'un de ses livres il nous explique qu'il faut déconstruire la hiérarchie entre le produit principal la garniture et la sauce il n'y a plus de raison de privilégier certains aliments il ne faut pas avoir peur de faire se croiser des concepts et des techniques pourquoi pas un sorbet salé autant de choses qui nous semblent aujourd'hui assez normales assez courantes que même de simples bistrots exécutent généralement médiocrement mais qui à l'époque sont tout à fait surprenantes et puis on peut prendre la structure classique d'un plat par exemple l'ail blanc traditionnel et le retravailler assembler autrement ces éléments pour parvenir à une toute nouvelle structure et voici par exemple un curry de poulet déconstruit alors le curry est dans la glace et le poulet dans la sauce il y aura aussi un risotto chez El Boulis où ce qui a l'air d'être le riz n'est pas du tout le riz les ingrédients sont permutés mais tout cela pas de manière gratuite puisque c'est chaque fois aussi pour créer des petites secousses pour nous donner une expérience neuve et alors que la réputation de Ferran Adria reste encore certaine que le restaurant n'est pas plein tous les jours loin de là Joël Robuchon qui était dans la région une première fois vers 92 93 qui avait voulu venir très rapidement goûter deux ou trois plats qui s'étaient laissés prendre au jeu et étaient restés plus longtemps que prévu pour goûter tout le menu qui avait déjà parlé à un certain nombre de ses collègues de ce qui se passait là Louis Millot avait accordé un 19 sur 20 et quatre toques juste la frontière comme ça incitant les gens à s'engager sur cette petite route et Joël Robuchon en 1996 l'année où il annonce qu'il prend sa retraite dit mais mon successeur est tout trouvé le plus grand cuisinier du monde n'est pas français il est espagnol ou catalan il s'appelle Ferran Adria et son restaurant s'appelle El Bully la déclaration est amplement reprise en Espagne et au retour Joël Robuchon est fraîchement accueilli par le monde gastronomique ça y est la trahison on avait déjà la cuisine fusion la cuisine métissée dont je vous ai parlé la dernière fois et voilà qu'on nous disait que le Rubicon avait été franchi ou peut-être les Pyrénées le plus grand cuisinier du monde était plus français il était espagnol dans un coin perdu au bout d'un chemin de terre et il faisait une cuisine avec des écumes et bientôt des sphérifications des gélifications enfin toutes sortes de choses pas très françaises et pas très sérieuses mais pas de chance il n'y a pas que Joël Robuchon à s'extasier l'année suivante El Boulis reçoit les trois étoiles de Michelin il y a très peu de restaurants trois étoiles en Espagne à cette époque trois ou quatre la cuisine espagnole est en train de se réveiller de différents côtés on observe ce qui se passe à El Boulis et évidemment les tables se remplissent la liste de réservations se compliquent il faut désormais s'y prendre plusieurs semaines à l'avance pour avoir une chance d'aller chez El Boulis on n'a pas augmenté le nombre de couverts on n'a pas refait le décor on a refait les cuisines et surtout on a refait l'atelier où l'on travaille où l'on travaille de manière de plus en plus scientifique voici derrière Ferrada Daria l'armoire aux ingrédients où sont classés des centaines sinon des milliers de mets possibles et là pendant les mois d'hiver avec son équipe il commence à explorer systématiquement les différents ingrédients le navet que peut-on faire avec un navet à la vapeur bouillie rôtie crue hachée frit empurée associée à ceci associée à cela qu'est-ce qui marche on essaye environ 5000 plats pendant la saison d'hiver on en retient une centaine qui pourront s'inscrire à la carte du restaurant jamais une opération comme celle-là n'avait été exécutée jamais parlant d'une crevette parlant d'un filet de rouget parlant d'une moule on ne s'était intéressé à cette possibilité de tout explorer même ce qui semble absurde d'associer ce qui est supposé ne pas aller ensemble de lier la terre et la mer comme on l'a proposé hier soir au candidat de top chef avec une ingénuité parfaite comme si cela allait de soi comme si toujours associer la terre et la mer dans un plat du riz de veau et un dos de cabillaud comme si cela allait de soi alors que bien sûr avant Ferran Adria et ses émules ce genre de choses aurait été impraticable et puis les plats peuvent être très simples les produits de luxe ont de moins en moins d'importance tous les ingrédients sont remis sur un plan d'égalité ce qui compte c'est de les faire vivre de prendre le meilleur produit et avec lui de faire plusieurs choses sur l'assiette résultat de ces expériences qui ont été tentées comme dans ces tomates en texture et voici le lard ibérique je ne l'ai pas goûté il est mystérieux voici cette pipette de gambas en sashimi et sa tête caramélisée voilà vous videz la pipette et la tête elle-même se mange se croque se défait dans la bouche et voici les menus ici 1999 les menus qui s'allongent et s'organisent par séquence des tapas oui d'abord toutes petites parfois une simple bouchée puis des plats puis un retour du poisson après la viande plusieurs desserts parfois on les classe c'est le cas en 2001 les snacks avant les tapas les platos et les postres mais maintenant les admirateurs sont de plus en plus nombreux de plus en plus internationaux de plus en plus enthousiastes de tous côtés on ne parle plus que d'Elbouli avoir une table tient de l'exploit ce qui commence à rendre le restaurant infiniment désirable beaucoup plus que les grandes tables traditionnelles et quand le New York Times consacre un grand dossier à Ferran Adria il n'y va pas avec le dos de la cuillère de Nueva Nouvelle Cuisine How Spain Became the New France Merci Joël Robuchon merci voilà que Ferran Adria le visage sombre avec l'écume qu'il tient dans les mains est devenu une menace est devenu quelque chose de fascinant de terrifiant que tous les chefs de France de Navarre de Belgique de Suisse veulent aller manger chez lui et peu après le monde lui-même le monde de pose la question Ferran Adria l'alchimiste est-il le plus grand cuisinier du monde je laisse à votre appréciation je pense que Ferran Adria ferait de même l'idée de plus grand cuisinier du monde comme de plus grand écrivain du monde de plus grand cinéaste de plus grand musicien du monde c'est une idée un peu ridicule mais disons que quand le système médiatique s'emballe et quand arrive ce fameux classement déjà évoqué la dernière fois du world's 50 best restaurant et que trois années de suite 2006-2007-2008 Ferran Adria et El Boudi sont considérés comme le meilleur restaurant du monde c'est tout un élan pour le tourisme catalan et espagnol qui est là ce sont des tables qui s'ouvrent des gens qui ont fait un stage qui sont passés chez El Boudi qui l'ont rencontré qui ont entendu parler de lui qui commence à profiter de cette aura un vrai tourisme gastronomique qui se développe et l'Espagne qui commence à considérer quel est le premier pays de la gastronomie mondiale chose impensable jusqu'alors et alors les livres se multiplient non seulement et on y reviendra Ferran Adria va publier ce qui n'avait jamais été fait un catalogue méthodique de ces recherches classées année après année comme pour les breveter comme pour que ceux qui les imitent puissent être désignés par de nouveaux Jacques Maximin qui leur dirait copier ce n'est pas créer mais voici qu'il va être l'objet de films de reportages innombrables et publier cet énorme ouvrage une journée à Elbouli le détail de tout ce qui peut se passer depuis le petit matin les courses l'entrée des marchandises jusque tard dans la nuit le départ du dernier client et voici que les photos de plats qui circulent sont de plus en plus insolites extravagantes au point qu'on se demande si c'est toujours de la cuisine qu'il s'agit surtout quand on accède à Elbouli que par l'image qu'est-ce que ce pain de lave qu'est-ce qui se mange au juste seulement la partie blanche ou peut-être tout où est-on ici est-ce un dessert une entrée ou un plat qu'elles sont ces étranges sucettes quel est le goût de ce biscuit merveilleux comment se fait-il qu'on n'ait plus besoin d'assiettes qu'on n'ait plus besoin de fourchettes de couteaux qu'on revienne avec ses doigts à faire craquer quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est parce que même la place au sein du repas ne l'indique plus que l'ordre la séquentialité du menu défie toutes les lois anciennes ce n'est plus seulement les plats qui sont déconstruits mais bien l'organisation de l'ensemble de cette grande phrase de ce grand récit de cette expérience totale qu'est pour les 8000 personnes qui chaque année ont la chance d'y aller par rapport à peut-être un million de tentatives infructueuses de coups de téléphone sans fin je sais que certains certains soirs se sont plats de ne pas pouvoir entrer à l'une ou l'autre de ces conférences mais ce n'était qu'un très très minime et modeste hommage à monsieur Ferran Adria et donc voici des menus qui atteignent les 30 35 plats et dont pourtant on sort sans avoir l'impression d'avoir trop mangé tant il s'agit de boucher qui réclame une attention de chaque instant qui réclame d'être là pleinement et l'admiration est là globalement mais un premier événement bizarre va réveiller les jalousies en 2007 Ferran Adria est invité à représenter l'Espagne à la documenta de Cassel foire majeure d'art contemporain il est invité en tant qu'artiste vous imaginez que les peintres les sculpteurs les vidéastes ne sont pas enchantés mais les autres cuisiniers le sont encore moins et puis que va-t-il faire alors ouvrir un restaurant au milieu de la documenta et bien non Ferran Adria a une idée insolite et brillante chaque jour à la documenta deux visiteurs sont tirés au sort et on leur propose le lendemain d'être conduits en Espagne à El Boulis où ils auront un repas et une nuit une expérience unique qui fait rêver entretient la légende et énerve parce qu'il commence à énerver vraiment ce Ferran Adria ce Ferran Adria qui est devenu la cuisine en personne qui a l'air de donner un coup de vieux aux plus innovateurs des cuisiniers ça commence pour certains véritablement à bien faire alors on dit qu'il est arrivé que des gens n'aient pas aimé on dit qu'il est scandaleux que seules 8000 personnes sur un million puissent entrer chaque année on dit qu'il est arrivé que des gens aient passé une mauvaise nuit ou étaient malades ce sont des choses qui arrivent dans tous les restaurants les bons et les moins bons mais là ça prend des proportions extraordinaires et la légende d'ailleurs ira jusqu'à dire qu'à l'hôpital modeste de Rosès un étage entier ou en tout cas quelques chambres sont réservés aux diners malheureux ceux qui n'ont pas pu terminer leur soirée et pourtant l'invention est toujours là chaque année chaque saison de nouveaux plats de nouvelles surprises et les gélifications les sphérifications les écumes qui ont tant impressionné ne sont plus à la carte elles sont déjà remplacées par d'autres et un des collègues proches un ancien ami de Ferran Adria Santi Santa Maria qui a quelques kilomètres d'El Boulis tient lui aussi un restaurant excellent trois étoiles un peu plus traditionnel qui s'est beaucoup intéressé à la cuisine de Ferran Adria tout d'un coup décide que non c'est trop ce n'est plus possible il publie en 2008 un pamphlet qui aura un écho considérable la cocina al desnudo et donc la cuisine mise à nu une vision rénovée du monde de la gastronomie vous voyez ici au pied à côté de la toque les tomates des tomates intactes pas d'air pas d'écume pas de gélification des vraies tomates espagnoles tranquilles et on laisse entendre avec vigueur et dans les interviews avec encore un peu plus de vigueur que dans le livre que Ferran Adria est tout bonnement un empoisonneur qui ne travaille qu'à coup d'émulsifiant de laboratoire et pose un sérieux problème de santé publique à l'Espagne et au monde entier il faut dire que la gastronomie moléculaire devenue cuisine moléculaire s'est répandue hors d'Espagne dans de nombreux pays elle arrive en Scandinavie mais elle est surtout présente dans ce restaurant près de Londres The Fat Duck de Heston Blumenthal qui a succédé en 2009 à Ferran Adria comme numéro 1 mondial il n'aurait pas été amusant que le classement donne chaque année éternellement Ferran Adria comme le meilleur cuisinier du monde et puis Heston Blumenthal a de l'invention le voici qui nous fait entendre le bruit de la mer Sound of the Sea un plat dont imaginons donc la dimension de création musicale et des plats vivants animés pris dans des processus de transformation complexe devant ceux qui les dégustent ici une mousse de chêne toast truffé gelée de caille crème de langoustine et parfait de foie gras tout cela en même temps ou pour le dessert de simple savory lollies manque de chance un soir plusieurs des clients d'Eston Blumenthal dans ce restaurant hautement convoité sont malades le scandale est énorme un peu moins en Grande-Bretagne beaucoup plus en France et dans le reste de l'Europe et l'on considère que Heston Blumenthal est un imposteur pire encore que Ferran Adria un danger public enfin bref qu'il est temps de mettre fin à cette gastronomie moléculaire qui nous empêche de manger tranquillement et le journal Le Monde qui avait déjà quelques doutes Ferran Adria est-il le plus grand cuisinier du monde là face à un anglais quand même ils ont beaucoup de qualité mais ils ne vont pas nous apprendre à manger consacre un article assez violent assez fort mais posant aussi de vraies questions cuisine moléculaire l'additif passe mal je vous lis un extrait de l'article de Jean-Paul Génet la cuisine moléculaire que pratique Heston Blumenthal même s'il s'en défend consiste à utiliser les techniques et les produits les plus modernes pour rechercher des goûts des textures des formes et des savoir-faire nouveaux jusqu'ici pas de problème c'est la science qui se décarcasse au service de la cuisine outre un matériel high-tech et des procédés révolutionnaires la cuisine moléculaire se distingue de la traditionnelle par un usage systématique d'additifs alimentaires indispensables à ses créations les plus spectaculaires ces substances sont parfaitement covestibles et réglementées au sein de l'Union Européenne c'est la fameuse liste des E150 E151 etc qui regroupe les additifs et colorants alimentaires autorisés selon des doses maximales indiquées les perles d'alginate la méthylcellulose les amidons modifiés le monoglutamate de sodium les caragénanes et gommes variées tous issus de la chimie alimentaire font ainsi partie de l'attirail quotidien des chefs moléculaires sans oublier l'azote liquide pour glace sorbet et autres gâteries un allemand va s'y mettre de manière encore plus radicale avec un pamphlet qui aura beaucoup d'écho Jörg Ziprich les dessous peu appétissants de la cuisine moléculaire trop d'additifs chimiques dans nos assiettes dit-il voyant dans cette cuisine dans cette gastronomie qui s'est répandue une vraie menace et surtout une sorte d'avant-garde qui légitimerait les pratiques les plus douteuses de l'industrie agroalimentaire problème sérieux qui est posé Ferran Adria qui a rendu mondialement célèbre le terme de cuisine moléculaire n'a jamais souhaité l'employer et il ne s'en réclame pas contrairement à d'autres il n'a pas travaillé avec les scientifiques jusqu'à cette époque-là il dit jusqu'à 2003 mes contacts avec le monde scientifique se sont limités à la participation à quelques congrès et à une rencontre avec Harold Magui et Hervé Thys mes créations culinaires ont toujours été basées sur la recherche en cuisine et sur l'observation des processus sans appui des scientifiques il dit dans une autre interview cuisine moléculaire ne veut rien dire cette expression a été utilisée pour la première fois par une partie de la profession et des médias pour définir l'influence de la science sur ma cuisine certes cette influence existe mais elle ne représente qu'une part infime de mon travail j'intègre dans mon processus d'avant-garde beaucoup d'autres disciplines du design à l'architecture en passant par le graphisme et le langage des signes aujourd'hui encore tout le monde imagine mon restaurant comme un laboratoire rempli d'éprouvettes de seringues et de microscopes il se dit cuisinier d'avant-garde et non cuisinier moléculaire il parle pour définir son travail de cuisine techno émotionnelle mais pour Jörg Ziprik tout cela c'est pareil la cuisine moléculaire n'a plus lieu d'être nous allons rejoindre ici une expérience plus personnelle car je vous parle de ce restaurant sans que vous puissiez deviner si j'en ai une connaissance autre que littéraire et visuelle il se trouve qu'alors que Ferran Adria en partie à cause de la fatigue en partie peut-être à cause de ses polémiques incessantes décide en 2009 qu'il fermera son restaurant il cherchera autre chose et il fermera en 2011 à la fin du mois de juillet c'est annoncé on se demande si c'est vrai on se demande ce qu'il fera d'autre il reste vague et mystérieux sur ses projets et ma compagne et moi-même qui depuis des années et elles surtout tentions d'obtenir une table chez Elbouli par diverses ruses on se dit et bien Elbouli c'est fini et pourtant non grâce à notre ami Jean-Paul Jouary qui travaille un livre sur le restaurant nous obtenons au dernier instant une table pour le dernier soir d'Elbouli le 21 juillet 2011 dernier soir ouvert au public car il y a eu encore un repas le 30 pour tous les anciens tous les cuisiniers qui avaient été proches de lui et c'est dans La bande dessinée comme un chef dessinée par Aurélia Orita dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois qu'est racontée cette expérience donc cette aventure ce western où après avoir pris l'avion jusqu'à Perpignan nous louons une voiture et nous lançons sur des routes et Jean-Paul Jouary nous avait dit ne vous étonnez pas une fois qu'on est en Espagne la route est très petite on a l'impression que ce n'est pas ça mais c'est bien ça et donc nous suivons notre route montailleuse peu de temps avant l'heure du dîner de ce dernier dîner de cette table si difficilement obtenue mais bientôt il nous faut nous rendre compte que oui nous sommes dans une zone militaire sur un chemin de rocaille totalement perdu et c'est par une route encore plus improbable que nous allons finalement essouffler haletant et anxieux guitté au téléphone par les assistants de Ferran Adria rejoindre El Boulis pour un peu pas de repas et donc nous découvrons le menu du jour et c'est une représentation assez fidèle je ne vous montre évidemment ici que quelques fragments une représentation assez fidèle du repas que nous avons eu ce jour-là à commencer par les apéritifs qui ne sont pas des apéritifs mais quelque chose d'intermédiaire entre le liquide le solide et le gazeux des expériences les fameuses olives des plats qui ressemblent au tapas des bouchers qui se succèdent parfois seuls parfois en séquences courtes parfois fondées sur la similitude la métaphore la bétonimie d'autres fois sur le contraste la rupture le choc du chaud arrivant tout d'un coup là où on ne le voyait pas et voici la manière dont Aurélia a tenté de représenter cette succession de sensations ce moment cet événement qui ne ressemblait pas plus à un repas qu'à autre chose mais ne nous a pas fait un instant regretter tous les efforts pour arriver jusque là et finalement goûter cette cuisine et saluer un Ferran Adria blême épuisé liquéfié dont on se disait que s'il arrêtait le restaurant c'est aussi parce que se maintenir à ce niveau d'invention et d'exécution était quelque chose de quasi impossible alors Ferran Adria après cette fermeture en pleine gloire à 50 ans à peu près Ferran Adria réalise l'encyclopédie de l'ensemble de ses créations un catalogue comme celui d'un peintre il a fait photographier ce n'est qu'une toute petite partie tous les plats qu'il a à réaliser même ceux qu'il juge moins réussis ce sont des étapes ce sont des moments dans une histoire et le voici dans des interviews dans des interventions publiques qui redit qu'il n'est pas le créateur de la cuisine moléculaire qui affirme les plats de sa cuisine les bases et les principes de sa cuisine les limites qu'il convient d'apporter à l'invention le voici qui reçoit un doctorat honoris causa décerné par le département des sciences chimiques de l'université de Barcelone lui qui n'a pas eu le bac et qui n'a guérié pendant ses études le voici invité à Harvard à plusieurs reprises pour discuter de science and cooking et assaillir de questions tous les spécialistes qu'il rencontre et voici cette fondation El Bulli qui existe aujourd'hui à Barcelone et d'où devrait sortir demain quelque chose qui ne prendra pas la forme d'un restaurant mais qui permettra peut-être à quelques privilégiés ou à beaucoup de professionnels de goûter cette cuisine bien sûr j'ai présenté les choses de manière très synthétique et un peu injuste en accordant cette place quasi démesurée à l'aventure d'El Bulli et de Ferrad Andria d'autres ont travaillé d'autres ont cherché dans cette voie en France aux Etats-Unis en Amérique latine jusqu'au Japon partout dans le monde l'influence de Ferran Andria s'est fait sentir partout dans le monde des rencontres se sont produites entre savants et cuisiniers ici celle du chimiste Raphaël Aumont avec le chef brillant et médiatique Thierry Marx et voici par exemple une assiette de risodi où nous voyons plusieurs couches on pourrait quasi croire que ce que nous voyons de gris en dessous c'est l'assiette mais non ce sont les risonies et le reste est une superposition qui mêle le plus évident le plus naturel au plus élaboré au plus surprenant les cuissons elles-mêmes dégagent à table de ces fumées de ces surprises le personnel de salle retrouve une fonction qu'il avait quelque peu perdue avec la nouvelle cuisine car il se passe vraiment quelque chose parfois une cuisson à l'azote liquide va se produire juste devant vous enfin attention quand même c'est à moins 196 degrés il ne s'agit pas de laisser traîner ses doigts des démonstrations brillantes toujours Raphaël Haumont et Thierry Marx l'envie de proposer de nouvelles couleurs de nouvelles consistances de nouveaux produits de nouveaux noms mais peut-être un phénomène étrange qui se produit qui est que cette vogue qui s'est répandue dans les restaurants gastronomiques et bistronomiques a donné à certains industriels et commerçants l'idée qu'on pouvait peut-être exporter cette cuisine techno-émotionnelle ou moléculaire l'exporter jusque chez les particuliers l'exporter un peu partout et vendre et vendre ce que peut-être seuls ceux qui avaient une grande culture culinaire et une grande pratique de la tradition pouvaient véritablement utiliser alors bien sûr il n'est pas mauvais d'apprendre un peu de chimie et de comprendre certaines réactions quand on veut pratiquer la cuisine même chez soi même en simple amateur de comprendre pourquoi on rate une pâte et les pâtissiers le savent depuis longtemps et on sait à quel point la pâtisserie peut être un domaine où la technologie est très vite entrée où la précision les thermomètres les différents outils le travail au gramme près a pu jouer son rôle et donc voir l'explication de la cuisson d'un filet de canard rôti ou d'une tartelette c'est finalement une manière intelligente de progresser en cuisine plutôt que d'accumuler des recettes pour lesquelles on ne possède pas toujours tous les ingrédients et tous les ustensiles nécessaires de là à vouloir pratiquer la cuisine moléculaire à la maison j'ai quelques doutes j'ai un peu de scepticisme et là j'ai un petit côté qui me rapproche de Santi Santa Maria voire du redoutable Jörg Ziprik en disant et si on apprenait d'abord à bien manger à faire son marché à choisir ses produits avant de se précipiter sur les pas d'Anne Cazor et Christine Yénard dans un petit précis de cuisine moléculaire et d'acquérir à grand frais toutes sortes d'outils amusants qui nous rappellent les boîtes de petits chimistes des enfants mais qui nous rappellent aussi les petites catastrophes auxquelles ces boîtes pouvaient donner naissance car il s'agissait évidemment de mélanger ce qui ne se mélangeait pas et quelquefois on se brûlait et quelquefois on faisait brûler le tapis ou les vêtements en tout cas on ne prétendait pas avec la boîte du petit chibiste manger ce qu'on avait préparé et pendant longtemps en dehors de quelques maisons précises et prestigieuses en ayant un usage quotidien la seringue n'était pas l'ustensile principal de la cuisinière ou du cuisinier amateur et on ne cherchait pas forcément à provoquer des plats de couleurs pures quasi industrielles à servir les tomates mozzarella au basilic sous forme de petites billes ou à produire des mousses étranges qu'on ne sait trop comment nommer ou des gelées plus stupéfiantes encore ou des pâtes qui ne ressemblent que de loin à celles de Ferran Adria et donc au moment même où les plus grandes tables avaient été mises en cause au moment même où Ferran Adria avait choisi d'orienter ses recherches dans d'autres directions voici que la mode des écumes des fumées de l'air de l'azote liquide se développe à une allure quelque peu insolite et inquiétante et voici qu'un grand chef comme Thierry Marx associe son nom à un produit de synthèse un repas qu'on aurait dit autrefois de cosmonaute et qu'il nous propose comme si on était tout proche de la haute cuisine et voici que Texturace une société créée par Albert et Ferran Adria Albert qui était le pâtissier du restaurant El Boulis et le jeune frère talentueux nous propose toutes sortes de produits disponibles sur leur site une infinité de possibilités destinées à élargir l'éventail de vos élaborations je suis troublé comme disait Jacques Pradel autrefois à propos d'un autre sujet et de la pipette à l'assiette sans me sentir particulièrement conservateur j'aurais tendance à penser oui qu'il reste un peu de distance mais je n'ai pas envie pour autant d'oublier d'effacer ou de critiquer ces expériences extraordinaires qui ont ouvert le champ de la cuisine qui l'ont ouvert à l'intelligence qui l'ont ouvert aux rencontres avec la technologie et la science et je terminerai en rendant hommage à l'un de ceux qui dans une amitié de longue durée avec le chimiste Hervétis cuisinier amateur l'un de ceux qui a peut-être réussi à tirer partie de cette technologie sans renoncer à l'émotionnel c'est le grand cuisinier français Pierre Gagnère Gagnère est un homme qui est venu à la cuisine par un chemin difficile c'était le métier de son père ce n'était pas sa vocation pendant longtemps il l'a pratiqué talentueusement mais avec un peu de colère et puis un jour continuant à chercher à inventer à réinventer sa cuisine il s'est rendu compte qu'il pouvait dialoguer avec Hervétis non pas pour appliquer ses idées mais pour dans un ping pong pratico-théorique trouver quelque chose de neuf Alchimiste au fourneau c'est un des livres qu'ils ont signé ensemble et qui les définit bien où ils revisitent un traité ancien de cuisine mais pour Hervétis et plus encore pour Pierre Gagnère la cuisine c'est de l'amour de l'art de la technique épater c'est bien renouveler innover mais c'est aussi se soucier du goût se soucier du plaisir se soucier peut-être d'alterner les surprises et la mémoire car la mémoire du goût est aussi une des choses qui peut-être nous donne envie de manger c'est aussi se souvenir qu'un repas est un lieu où l'on se retrouve et où l'on ne peut peut-être pas prêter une attention constante à 50 bouchées si délicieuses soient-elles qu'il faut de temps en temps peut-être continuer la saveur et donc il va y avoir à côté de son travail de grand cuisinier cette relation en partie épistolaire entre Pierre et Hervé Pierre Gagnère et Hervé Tisse autour d'un certain nombre d'expériences et notamment de cette idée étonnante lancée par Tisse de la cuisine note à note où au lieu de travailler uniquement à partir des compositions existantes des ingrédients culinaires classiques dont Hervé Tisse dit qu'ils sont comme des couleurs élaborées des couleurs mêlées il est possible aussi d'inventer une cuisine à partir de quelques composés purs associés à des éléments plus traditionnels alors Pierre Gagnère sur le site de son restaurant à toute une section où il développe longuement ce travail et il dit ce chemin de la recherche je le faisais seul depuis longtemps alors je ne vais pas maintenant passer à côté de ce que tu me proposes Hervé je vis je pense cuisine depuis 30 ans j'ai compris combien un bon repas pouvait réunir créer des souvenirs et des liens mais je sais aussi comme la planète va mal et là notre travail prend tout son sens ton travail et ma contribution modeste pour ouvrir des portes pas seulement celles de restaurants comme le mien mais aussi de l'agroalimentaire et pourquoi pas du monde agricole je n'ai pas le droit de rentrer dans des considérations scientifiques mais je revendique celui de trouver de nouveaux goûts de nouvelles textures de nouveaux codes de nourriture en gardant toujours en tête la règle absolue que je me suis fixée celle de produire des histoires qui soient en accord avec ce que je ressens avec une autre règle d'or évidemment celle de ne jamais mettre en danger la santé de nos convives j'ai toujours déclaré que je ne faisais pas de cuisine dite moléculaire mais que je ne voulais pas me priver d'avancées techniques qui peuvent me permettre d'explorer pour le plaisir de nos clients de nouveaux territoires gustatifs alors avec les feuilles de la Bénolet oui on est bien on écho à ce chimiste du 18ème je crois on est bien dans la cuisine note à note et le composé pur mais avec la salade de fenouil pamplemousse et parmesan on sent encore l'ingrédient qui est là on le reconnaît dans sa texture on le transforme sans totalement le bouleverser on retrouve ici une sorte de salade et même dans ce plat peut-être le plus proche de Ferran Adria si vous y regardez bien vous les reconnaissez vous les voyez le canard laqué le poivron rouge la feuille de date le navet au Colombo alors oui je rejoindrai dans un certain dépouillement dans ce verre d'eau et ce petit pain sur cette couverture blanche je rejoindrai je crois avec joie les convictions de Pierre Gagnère oui à l'invention oui à l'innovation oui à la chimie car de toute façon elle est là oui à la physique que l'on confond parfois avec elle mais pour des saveurs pour des plaisirs pour des surprises et pas forcément une volonté constante de performance et dans une déclaration récente Ferran Adria lui-même le reconnaît il lui était les dernières années d'Elbouni plus difficile d'inventer et là où sans plat jaillissait dans ses casseroles c'était 20 puis 10 qu'il parvenait à inventer chaque année pour éviter que l'invention ne soit plus un jour qu'un simple feu d'artifice merci je vous remercie dans quatre semaines nous nous retrouverons pour une séance dont le format sera un tout petit peu différent puisqu'une partie de la séance sera un dialogue et nous nous retrouverons autour de ce titre le végétal en majesté je vous laisse y rêver y penser bon appétit et quelle que soit la manière dont vous la fêtez heureuse Saint Valentin est Sous-titrage ST' 501